Bonjour Jennifer, vous présentez en Avignon un spectacle, une pièce qui est humoristico-politique et qui est très en phase avec l'actualité puisqu'elle nous annonce l'élection présidentielle de 2022. Pourquoi avez-vous écrit ce texte au risque de rentrer justement dans un débat très politique ? Mon premier jet était surtout avec l'intention de me manquer plutôt de la forme qui perd de son sens, de cette propension que peuvent avoir les personnages politiques à être dans un exercice de représentation qui peut s'apparenter à un show. Donc c'est plus la forme que je traite avec évidemment des clins d'œil à certains sujets réels comme l'injonction de la normalité ou le transhumanisme. Mais après mon vrai propos c'est vraiment l'accessibilité pour les personnes sourdes en fait. C'est ça le vrai sujet de ma pièce. La satire politique elle est là, c'est un support. Mais le vrai sujet c'est l'accessibilité puisque dans mon parcours de programmatrice je vois souvent des spectacles très magnifiques où l'accessibilité est pensée après coup, elle est ajoutée après coup. Et du coup le public sourd est un peu coupé de ce qui se passe sur scène puisqu'il doit regarder la langue des signes qu'il mise à court ou à jardin comme un outil de communication ajouté. Et du coup je me suis amusée à renverser un petit peu les rôles pour que les entendants comprennent que c'est important pour avoir pleinement accès à l'œuvre que l'accessibilité soit pensée dès l'origine de la création. C'est ce qui se passe aussi avec les campagnes électorales, les grands meetings, les événements, les débats télévisés. C'est cette impression d'être de côté, à part, de ne pas saisir. Oui, oui, complètement puisque déjà la présence de la langue des signes dans les débats, enfin à la télé, dans l'information, dans les débats politiques, elle est récente en fait. Elle a eu plus de présence depuis cette situation liée au Covid. Mais avant elle était fortement absente. La langue des signes n'était pas très présente dans les médias. Elle tend à le devenir plus, mais on a connu des épisodes maladroits avec, par exemple, le fameux interprète dans La Petite Lucarne. Alors que la langue des signes est une langue en trois dimensions, donc il faut la voir. Et si on la réduit à une petite case, sa lecture est rendue très difficile. Alors si en plus il y a des situations comiques où on vous rajoute un bandeau publicitaire par-dessus, enfin voilà, la langue des signes, il faudrait qu'elle soit à égalité de place sur l'écran. Il faudrait que ça commence à se voir d'ailleurs. On commence même à voir des journalistes sourds derrière l'écran. Je trouve important que la diversité ne soit pas mis comme une gêne, mais soit naturellement intégrée au même niveau que le reste. Et qu'un homme politique, par exemple, soit traduit vraiment côte à côte par un interprète. Alors que souvent l'interprète est déporté et de préférence loin. Voilà. Ou petit. Petit et difficilement visible. Comme si ça ne concernait pas assez de personnes, alors qu'en fait ça concerne énormément de personnes. La population sourde, malentendante ou même pratiquant la langue des signes est quand même relativement nombreuse. Et puis c'est important aussi que cette langue soit connue, soit partagée, parce qu'elle est vitale. C'est vraiment pas un outil d'accessibilité pour sortir du handicap. C'est une langue vitale qui permet de se construire, de s'épanouir. C'est l'ambiance avignanaise. C'est une langue vitale. Elle permet le développement cognitif de l'enfant. Elle est vraiment essentielle. J'ai quand même le sentiment que dans cette pièce, on retrouve des situations de confusion du message et de l'information telles que les sourds peuvent, les sourds avec un grand S, peuvent le comprendre ou le percevoir. Les discours des politiciens dans la pièce, c'est des discours, il y en a certains qui sont franchement absurdes. Donc si on les écoute, au final, ils disent pas grand chose. Donc ça, c'est une critique un peu de la langue de bois, en fait, ou des hommes politiques qui partent dans des logorés. Et puis au final, il y a beaucoup de mots, mais qu'est-ce qu'ils disent vraiment ? Ils disent pas grand chose. Donc oui, il y a ça, il y a cette mise en abîme. Après, il y a des textes plus profonds, comme la candidate sourde extrémiste, qui, elle, tient un discours extrême sur le peuple sourd, qui serait substitué par le peuple entendant. Ce qu'elle dit est très militant, au final, puisqu'elle parle de choses très concrètes et très réelles sur le fait que, oui, en France, actuellement, la place des sourds est encore fortement orientée par la vision médicale de l'affaire. On se réduit à regarder le sourd du point de vue de son oreille et de son anatomie, alors qu'il est bien d'autres choses. Et on oublie de le considérer comme un être social. On cherche absolument à le réparer, alors qu'il n'en a pas obligatoirement besoin. Et on oublie de lui donner ce qui est vital pour lui, à savoir une langue, puisque pour pouvoir avoir accès aux connaissances, interagir avec ses semblables, il faut d'abord avoir une langue, maîtriser une langue. Et que, quand on les place dans une situation, dans un parcours de rééducation, d'oralisation, c'est un parcours d'efforts constants. Et l'effort investi à cet endroit-là, pour apprendre l'usage de la parole, c'est au détriment de l'acquisition d'autres connaissances. Alors qu'avec la langue des signes, on acquiert à toutes les connaissances de manière naturelle. Et ensuite, si on veut, on peut apprendre à oraliser. Après Avignon, ce sera IVT. Ce sera dans votre théâtre. Oui. Et à quelques semaines de l'élection présidentielle, vous attendez un télescopage avec l'actualité, ou vous y allez sereinement ? J'y vais un peu naïvement, on va dire. On a créé cette pièce spontanément. Il n'y avait pas de calcul. Donc c'est vrai qu'il y a maintenant les élections qui arrivent en même temps. Oui, on va voir. On va voir ce que ça donne. Merci.